Alors, la première image est en rapport avec la date d'aujourd'hui, c'est le 21 juin. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Qu'est-ce que tu penses de cette fête ? Le 21 juin, c'est donc la fête de la musique. Oui, c'est déjà très bien de célébrer la musique, parce que la musique apporte beaucoup dans ce monde-là. Et puis moi, ce que j'aimerais peut-être suggérer au ministère de la Culture, chaque 21 juin, ça serait bien qu'on fasse des spectacles à travers les dix grandes villes de la Côte d'Ivoire. Pour vraiment sentir le mouvement, parce que j'ai comme l'impression que chez nous, c'est un peu dormant. Non, mais ça tombe bien que tu en parles. C'est vrai qu'il y a quelques années, la fête de la musique, c'était une véritable célébration à Abidjan. On avait des scènes éclatées au plateau, à Bobo, à Youpougon, je me souviens. À l'époque, on faisait des reportages dessus. Toute la ville le sentait, il y avait vraiment un engouement, une certaine ferveur. Maintenant, on ne comprend pas, il n'y a plus rien. Alors que la musique est quand même vraiment importante dans la vie d'une nation. Est-ce qu'au niveau des artistes, c'est ? C'était organisé, je pense, à l'époque par le district d'Abidjan. C'était le district d'Abidjan qui organisait ces fêtes de la musique éclatées. Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi. Les choses suffisaient, donc il faut qu'on repense à cela. Quand tu parles, des artistes sont disponibles. Il y avait des conférences, il y avait énormément de choses. Le public se déplaçait, c'était vraiment bien. Est-ce que tu prévois quelque chose de particulier aussi ce jour-là ? Est-ce que le projet peut venir des artistes ? C'est demain, c'est aujourd'hui, 21 juin. Moi, je n'ai rien de prévu. Moi, je suis en train de préparer mon album, je suis en train de préparer mon festival. Il y a peut-être le mini-tournoi qu'on organise avec les bros. Tout le monde sera là à la Palmyraie. Ça sera demain à partir de midi. Tout le monde est là, on s'amuse. C'est une façon pour nous de célébrer aussi la musique. D'accord. Image suivante. Atitopata. On rappelle que vous formiez un duo. Mon grand frère, mon grand frère chéri. Oui. Vous formiez un duo. Elle est tout baignante. Oui, c'est mon frère, c'est mon frère. Le duo est toujours là. Chacun vraiment suit ses objectifs. Parce qu'on n'est pas un groupe même pour dire qu'on sort des chansons à chaque fois. Nous sommes des frères. Quand on a le temps, on se voit, on discute, on bavade. Mais je vais aussi profiter pour lui dire merci. Parce que depuis que maman est tombée, il est resté avec moi jusqu'à Dalois, jusqu'à revenir à Bidjan. Et puis vraiment, merci. Mais aujourd'hui, quels sont tes projets? Pour l'instant, je suis concentré sur mon album. Chacun a sa vision. Est-ce que c'est moi-même prévu? Non, en fait, le duo n'existe plus? Non, le duo, ça... Ou le problème n'est même pas réglé. On peut toujours vous supprendre. D'accord. Voilà, on peut toujours vous supprendre avec des chansons. Mais après ton album? Pour l'instant, c'est l'album qui a... Mais en fait, il n'associe même pas dans quelque chose à l'entendre parler. Mais on n'est pas un groupe champion. Lui, il a Atitopata, il a sa carrière. Je suis, il n'y a pas beaucoup de ma carrière. C'est ton ami, c'est ton frère. Oui, si les choses évoluent chez moi, bien comme je veux, je peux lui dire, ah frère, j'ai une telle opportunité, est-ce que ça t'arrange? Et puis on évolue. En fait, chacun a ça. Là où on vient, l'enjeuillement ne s'arrête jamais. On vit à fond le présent. On a aussi de grands réformements. Et on sait que là où on vient, on peut être plus que des jeunes. On peut être fou et ambitieux. On peut être tout ce qu'on veut. Carrière, chacun a ses réalisées. C'est une question de priorité. Non, j'ai confiance en lui. En fait, avant, quand j'avais des contrats, j'avais un contrat avec un sponsor, lui. Quand il y a des moments où je ne peux pas aller, tranquille, j'ai dit, ah, il fallait contacter mon frère parce qu'à telle date, moi, il s'est occupé. C'est tout ce que je peux faire. Si il y a un producteur que je connais et il sait que mon frère en a besoin, mon vieux, je te présente telle personne, c'est des opportunités. Oh, mais tu as pas fait le programme, mais lui, il suit mon frère. Image suivante. On va passer à l'image suivante. Je pense à Sasuke, c'est mieux. Alors, Sasuke, le mari de Salouni, il était présent sur le plateau il y a quelques jours seulement. Tu as été son producteur ? Non, pas producteur. Pas producteur, parce que je ne veux pas appeler ça comme ça. Qu'est-ce que tu as fait pour lui, concrètement ? Voilà, je... Producteur, c'est beaucoup de choses, tu vois. En tout cas, tu lui as donné un gros coup de main. Voilà, c'est ce qu'il a dit, en fait. C'est ce qu'il a dit sur le plateau. C'est un petit, c'est un jeune frère qui se bat. Pour ce qu'il fait, il aime vraiment la chose. Moi, il me supprend toujours dans nos longues distances. Tu vois, imagine toi, t'as un amant, et puis quelqu'un vient, il est là, il me fait sa chambre, il se met... Tu te dis, attends, lui, c'est quoi le truc en fait ? Tu vois un peu ce qu'il dit ? Plusieurs fois, il a fait ça, et ça m'a vraiment touché. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas ton producteur. Je peux te faire faire une chanson, j'ai fait un clip pour toi. Comment tu peux faire pour que les choses puissent avancer, dure à tes bénis ? C'est tout, donc c'est super. Mais maintenant, sur ce plateau, il avait dénoncé un frère, comme quoi ton entourage avait plus ou moins... Non, mon cher, ça, c'est une relation là-bas à moi, ça ne m'intéresse pas. Non, mais le seul que tu dis, c'est entre eux, un jour, ça peut te rattraper, parce qu'il a dit que ton entourage, le topier, le topier, à tel point, il s'est retiré et que toi, tu n'as pas l'information. Maintenant, si ton entourage continue à topier les gens qui n'ont pas l'information, un jour, ça peut te tomber là-dessus. Non, il faut écouter le conseil du frère. Que je n'avais pas, non, que je n'avais pas l'information. Donc, s'il y a quelque chose... Ah, mais quand tu dis non, il faut les laisser en eux là-bas. C'est d'ici, il y a quelque chose qui se passe en eux là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vos rapports sont bons ? Le métier ? Oui, parce qu'il dit que ça fait longtemps et... Non, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, on l'a en ligne. Oui, et puis il est venu, il est venu même à la veille, c'était bien. On a un appel de Sasuke, justement, pour toi. Quand il y a Sasuke, mari de Saloni, ouais... En main, tout ce qui est si tchèque. Le père Yabangolo, Valélu, tchèque. Le capitaine NGZ, ouais... J'aimerais, pour l'occasion, te dire merci pour la main tendue. Il y a même temps de présenter mes sincères condoléances pour ta âme, pour ta génétrice qui est partie si jeune. Voilà. Le père, tout ce que tu entends, contrairement à la vie que j'ai vis, si tu es offensé, je m'attends une même pardon. Voilà. Que Dieu te bénisse, que tu bénisses tous tes enfants. Mais ton cœur est blanc dedans pour goût de Jésus. Dieu voit toujours tes propulsions. Il faut être toujours prêt à partager le petit peu que tu as. Ah, c'est touchant, ça. Les réactions. Ouais, non, mais c'est bon. Sasuke, il y a fort une famille. Tu connais, non ? On est dans un milieu où ça parle beaucoup. Les gens, chacun veut se faire plaire, mais chacun aussi a ses objectifs. Sache qu'il n'y a rien contre toi. Si j'ai des opportunités, je viendrai te voir pour que les choses puissent évoluer. Tout compte fait, Esprubi Safa, toujours. Mais tu vois, c'est ça aussi, à tout ou pas, t'as attendu toi. C'est genre de langage-là. S'il y a une opportunité, je t'appelle. La force, tu apportes au petit. Il faut savoir poser tes questions-là. Il faut savoir plus. C'est genre de langage-là. C'est genre de langage-là. C'est genre de langage-là. Sous-titrage ST' 501